On souhaite rappeler que le partage de la route, c'est une responsabilité qui est partagée. Le bilan routier des dernières semaines inquiète les autorités. Un septième accident impliquant un piéton est survenu tôt dans la nuit de samedi. Seulement depuis le début octobre, on en dénombre plus d'une vingtaine de la sorte, selon le service de police de la Ville de Québec. Pour les piétons, c'est sûr qu'il faut être voyant, donc porter des vêtements qui sont voyants, surtout le soir, des bandes réfléchissantes, que ce soit sur les poignets ou sur les vêtements. Sinon, on demande aux piétons d'avoir un contact visuel avec le conducteur du véhicule. Chaque année, on recense une recrudescence des accidents durant les mois d'octobre, novembre et décembre. La noirceur, le manque de visibilité et la chaussée glissante sont souvent en cause. D'une part, pour les automobilistes qui sont évidemment... on représente un danger pour les piétons, évidemment, ils doivent être plus vigilants, doivent s'assurer justement de bien regarder. Mais les piétons, de leur côté, doivent également, justement, compte tenu de cette vulnérabilité supplémentaire qu'ils ont, prendre des précautions. Depuis la pandémie, on recense une augmentation considérable du nombre d'accidents mortels impliquant des piétons. En 2020, on en recensait 53. En 2021, on recensait 55 accidents mortels. En 2022, 82 accidents mortels. Ça représente une augmentation de 49 % en moins d'un an. En 2023, une légère accalmie, mais quand même 63 accidents mortels. Une augmentation de 10 par rapport à 2020. Après la pandémie, on est revenus aux pires années pour les piétons, donc il y a 15 ans, au niveau du bilan route-vier. C'est sûr qu'on remarque qu'il y a une impatience chez les conducteurs conductrices sur la route. Piétons Québec pointe en partie du doigt la taille des véhicules qui sont de plus en plus imposants. Également, les tableaux de bord qui sont une source de distraction. En tout et partout, les piétons représentaient près de 17 % des accidents mortels en 2023. C'est Simon Charest, TVA Nouvelles, à Québec.